Les valeurs technologiques, on le vend en poupe depuis le début de l'année, grâce au pari des investisseurs sur l'intelligence artificielle, ou IA. Et l'ensemble du secteur se trouve peut-être à l'aube d'une nouvelle vague de croissance. C'est en tous les cas ce que suggèrent les chiffres publiés par Nvidia, d'une des figures de proue de l'IA, avec des prévisions de vente 50% en-dessus des attentes des analystes. Une surprise positive de cette ampleur est rarissime pour une entreprise qui pèse presque 1000 milliards de dollars de capitalisation boursière. C'est un événement que l'on classe dans les inattendus, qui marque une rupture dans le fil de la narration et fait vibrer les investisseurs parce qu'il crée une situation hors norme. En bourse, ce genre d'événement provoque des réactions du type acheter d'abord, réfléchir ensuite, parce qu'il faut en être à n'importe quel prix, malgré des valorisations qui donnent le tournis. L'intelligence artificielle, ou IA, est une thématique très porteuse sur le long terme, structurelle et séculaire. IA recèle un potentiel énorme, car c'est une innovation qui trouve application dans de nombreux domaines. Elle va révolutionner des industries entières, améliorer l'efficacité des processus existants, la productivité et, au final, améliorer notre vie quotidienne. Elle est d'ailleurs déjà réalité dans de nombreux domaines. Ce n'est pas seulement Chat GPT, mais aussi l'autopilote Tesla, Google Translate ou encore les robots advisors. Il y a de bonnes raisons de penser que l'IA sera, tout comme les investissements verts, un moteur de croissance essentiel dans les années à venir. Même si le soutien potentiel à la croissance mondiale ne sera pas effectif en quelques trimestres, il représente un vent arrière significatif qui est en contradiction avec l'impression de récession qui continue de dominer les marchés. Malgré quelques bonnes nouvelles récemment, comme l'accord sur le plafond de la dette aux États-Unis qui réduit l'incertitude, la résistance des consommateurs et un marché de l'emploi vigoureux qui laisse penser qu'un atterrissage en douceur de l'économie est possible, nous restons globalement prudents et défensifs. Nous conservons donc une légère sous-pondération sur le segment des actions au vu des valorisations élevées et dans un contexte de ralentissement économique. Avec la fin du cycle de hausse des taux d'intérêt qui se profilent, les obligations gagnent en attractivité et nous privilégions les rendements à taux fixes de haute qualité en Suisse, ainsi que la duration dans toutes les géographies. Pas de changement dans la poche des alternatifs. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada